Et salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien, moi ça va super aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous présenter une espèce, mais cette fois-ci on ne va pas partir sur les reptiles, on ne va pas partir sur les fourmis, mais on va partir un peu sur les poissons, parce que c'est très rare quand je présente un poisson sur la chaîne YouTube, je vais le faire une fois, ou deux. C'est vraiment pour vous dire que je reçois régulièrement des messages sur un poisson, que je connaissais sans vraiment connaître, que beaucoup de gens connaissent sans vraiment connaître, on va parler du piranha, mais pas n'importe quel piranha, on va parler tout simplement le plus connu, celui où on trouve le plus d'informations sur internet, le piranha à ventre rouge. Le pigocentrus matereri, le nom complètement imprononçable, ça fait 42 fois que je recommence la séquence. Et 42, ça ne se passe pas. C'est un piranha qui vit dans l'Amazone, comme beaucoup d'espèces de piranhas. Bon, chez les piranhas, il y a plein de sous-espèces différents, voilà, il y en a énormément qui vivent dans l'Amazone, là où il faut éviter de se baigner, quoi, parce que de toute façon, il n'y a pas que les piranhas de dangereux là-dedans. Je crois que la pire des choses que j'aurais vraiment peur en me baignant dans des pays comme ça, ça serait de me prendre une sensu sur les testicules. Alors ce piranha, il est énorme, d'après mes recherches, pour moi un piranha, ça a toujours été comme ça, mais celui-là, il est badass. Celui-là, c'est du genre jusqu'à apparemment 46 centimètres. Ça fait, je ne sais pas, à l'échelle Tonto Snake, au bite de la comté, ça doit faire à peu près quelque chose comme ça. Voir le mastas, parce que les piranhas, ça a des dents acérées, mais un truc de fou, limite, c'est des lames de rasoir. Et le piranha, en fait, il ne cherche pas à comprendre, il n'a pas d'émotion comme nous, il ne va pas se dire, tiens, lui, il voit qu'il y a un animal qui va dans l'eau, il a faim, il y va, il croque un petit morceau, il se barre avec. Il ne va pas poser la question avant, ça ne le dérange pas plus que ça. Je veux dire que si tu vas dans l'eau, il te prend un petit morceau de doigt, il se barre avec, ou un petit morceau de chair comme ça, il ne va pas te demander la permission. Mais il y a un corps, le piranha en étant seul, bon, pourquoi pas, ça peut faire mal, etc., etc. Déjà, les piranhas, d'une part, il faut savoir que les piranhas ne sont pas, alors je ne sais même pas si on dit piranhas ou piranasses. Moi, je dis piranhas, mais je crois que c'est piranhas que ça se dit. Vous pouvez toujours me dire dans les commentaires, parce que s'il faut, depuis tout à l'heure, je fais que des conneries. Il y a plusieurs choses à savoir sur les piranhas, et beaucoup d'idées reçues dessus aussi. Alors, les piranhas, quelle que soit l'espèce, la variété, déjà, il faut savoir que ce sont des poissons qui vivent en groupe, ils sont grégaires. C'est-à-dire qu'ils aiment vivre en communauté, bon, là, nous ne sommes pas sur du bovin, mais en gros, c'est en banc. Parce que quand c'est des poissons, on dit en banc. Sur le piranhas, entre rouge, je préfère le dire en français, il vit en banc d'une centaine d'individus. Là, ça commence à devenir dangereux. Et ensuite, le piranhas n'est pas forcément dangereux toute l'année, ça dépend beaucoup de la saison, ça veut dire de la période de l'année. Ça dépend aussi beaucoup s'il a faim ou pas très faim, tout dépend en fait de la zone où il se trouve, suivant la période de l'année, toujours pareil. Et de la température de l'eau. Et le moment où les piranhas sont le plus dangereux, au moins pour l'homme, c'est la période de sécheresse. Et le truc dans l'histoire, c'est que la période de sécheresse, comme son nom l'indique, elle assèche l'eau. L'eau va descendre considérablement et du coup, ça ne va faire que des portions d'eau à certains endroits. Et les piranhas, il peut y avoir un banc d'une centaine de piranhas complètement bloqués. Alors, je dis une centaine, en plus je dis des bêtises. Ça peut être de plusieurs centaines. Donc, il peut y avoir 400, 500 piranhas dans le même banc. Bon, imaginez une seconde, 500 piranhas de cette taille-là vachement badass. Et toi, tu te baignes, les testicules à l'air, tu te crois innocent, tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Tu ne sais pas. Tout un banc de piranhas peut être bloqué dans une zone assez restreinte, où il y a très peu d'eau. Et là, il y a deux choses à savoir. Déjà, d'une part, le piranhas à ventre rouge va être, à ce moment-là, à cette période de l'année, le plus en danger. Parce qu'il va revenir à la surface pour pouvoir respirer. Il va manquer d'oxygène à l'endroit où il se trouve. Et il va manquer d'eau. Ce qui fait que ça va être une proie très facile pour certains prédateurs, notamment les oiseaux, donc les rapaces, les choses comme ça, qui ne vont pas hésiter une seconde à piquer pour choper un petit piranhas de temps en temps. Alors là, le piranhas, il est vraiment vulnérable. Mais il est aussi très très dangereux, surtout pour l'homme, parce que les bancs sont très concentrés à des endroits restreints où il y a très peu d'eau. Et il y a moins d'eau. Et comme c'est la période de sécheresse, il y a une température beaucoup plus élevée. Et comme il y a moins d'eau, elle chauffe aussi beaucoup plus vite. Le piranhas, plus l'eau va monter en température, ça veut dire entre 22 et 26 degrés, il y a quand même une sacrée différence. Et le piranhas ne va pas avoir le même comportement et ne va pas réagir de la même façon sur une eau à 22 degrés ou une eau à 26 degrés. Plus l'eau va augmenter en température, plus le piranhas va devenir agressif. Plus il va avoir faim parce que forcément moins d'eau, moins de nourriture pour le piranhas. Et être aussi nombreux, dont très peu d'eau, c'est là que va commencer le cannibalisme. C'est-à-dire que les piranhas ne vont pas hésiter une seconde à s'affronter entre eux, à s'attaquer au plus faible du groupe ou au piranhas le moins balèze, le moins badass. C'est vrai que si je devais me retrouver dans un groupe et bouffer quelqu'un, j'éviterais quand même de bouffer un mec qui fait plus de 2 mètres et 130 kilos. C'est le mode survie qui parle. Bon, on va faire la petite question du jour. Je voulais savoir aujourd'hui, oui, je veux toujours savoir, d'où la question du jour. J'aimerais savoir, attention, accrochez-vous bien, est-ce que vous préférez vous baigner en lac ou en piscine et pour quelles raisons ? Il y en a, je sais qu'ils vont préférer se baigner en piscine, ce qui est tout à fait normal parce que vous allez me dire que l'eau est peut-être mieux adaptée, il y a du chlore dedans, etc. D'autres vont préférer se baigner en lac et vont même peut-être trouver ça plus propre et hygiénique parce qu'en piscine, il y a des centaines et des centaines de personnes qui vont dans la même eau chaque jour. Il y en a qui doivent pisser dedans, il y en a qui doivent faire des trucs bizarres derrière de l'eau et après tout le monde s'y baigne. Je sais qu'il y a le pour et le contre de se baigner en lac ou en piscine. Moi, personnellement, je ne suis pas du tout baignade déjà à la base mais ça m'est déjà arrivé en plein été de me baigner dans des lacs adaptés. Moi, voilà, je suis plutôt nature-lac si je ne me pose pas la question de ce qu'il y a en dessous de moi dans l'eau parce que forcément, dans un lac, il y a des bébêtes, il y a des animaux dans l'eau que dans une piscine, il n'y a pas tout ça. Donc, dites-moi en commentaire si vous êtes plus baignade, piscine ou lac ou à la mer. Pourquoi pas ? Je ne vais même pas aborder le sujet. Eh bien, il me tarde de lire vos commentaires. Je voulais aussi vous en parler que c'est un poisson. C'est le piranha, en fait, le plus connu en captivité. Le problème, c'est que souvent, il n'est pas dans les bonnes conditions nécessaires. Alors, comme je vous l'ai dit, dans la nature, c'est un animal grégaire qui a besoin de vivre en groupe. Donc, si vous achetez un seul piranha ou juste deux piranhas, ça ne va pas le faire. Il vous faut un banc de piranhas. Donc, un groupe de, quand même, plusieurs dizaines d'individus. Comme je vous l'ai dit, dans la nature, c'est plusieurs centaines. Et par piranhas, il faut compter un certain nombre de volumes d'eau nécessaires. Et il faut rajouter aussi du volume d'eau pour chaque individu supplémentaire que vous allez rajouter dans votre aquarium. Pour bien faire, pour avoir un banc de piranhas, il faudrait des structures vraiment énormes. Pour avoir vraiment, si vous voulez représenter comme dans la nature, un vrai banc de piranhas à ventre rouge. Le top, c'est d'avoir un énorme volume d'eau, les bonnes températures, les bonnes conditions. Et ensuite, les nourrir de la bonne façon. Parce que ce n'est pas parce que c'est un animal qui peut être carnivore, mais qui peut aussi manger d'autres poissons. Il peut manger de la viande. Alors, d'après mes recherches, la viande rouge, il la digère très mal. Donc, il faut éviter de donner de la viande rouge. Je le dis dans mes vidéos, je n'incite jamais quelqu'un à acheter l'animal. Ce n'est pas le but des vidéos, c'est de vous présenter de nouveaux animaux. C'est comme quand je me déplace, c'est comme quand je vous montre mes installations. Je ne veux pas, en fait, depuis le début que j'ai créé cette chaîne YouTube, il y a presque 4 ans maintenant. Je n'incite pas les gens, en fait, à se mettre dans la terrariophilie, dans l'aquariophilie, dans la myrmécologie ou quoi. Je veux juste d'y montrer, en fait, ce que c'est réellement pour essayer de démonter, justement, certaines idées reçues et de donner une meilleure image à la terrario de l'aquariophilie, de la myrmécologie, etc. Ça, c'est vraiment le but principal de ma chaîne YouTube. Pas inciter les gens à acheter des animaux, surtout pas. Et c'est vrai que prendre un aquarium pour avoir 3 piranhas dedans, honnêtement, je suis totalement contre. Après, peut-être qu'il y a des variétés de piranhas qu'on peut avoir comme ça par 3, par 4. J'y connais pas grand-chose. Et forcément, quand on connaît pas, on dit des conneries. Alors, s'il faut, c'est une connerie parce qu'il y a, voilà, certaines variétés où on peut le faire. Mais, par contre, si vous voulez du piranhas à ventre rouge, dans la nature, ça se passe comme ça. Et si vous voulez faire comme dans la nature, il va falloir des installations vraiment badass pour pouvoir avoir un vrai banc de piranhas. Avoir un aquarium de plusieurs milliers de litres d'eau, avoir un énorme banc de piranhas, des décors comme dans l'Amazonie, et nourrir un banc de piranhas, ça doit être vraiment impressionnant à pouvoir observer. Ça, je le comprends très bien. Et voilà, tout le monde. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Soutenez-la de la façon qui vous semble être le mieux. Allez tout le monde, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501